Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare pour le dixième épisode de la série Le Retour des Armes Mythiques. Aujourd'hui du coup avec la Karma 45 qui est bien entendu la Vector, alors la Vector, direct dès le début de vidéo comme ça, c'est sûrement mon arme préférée de la licence Call of Duty, je kiffe tellement cette arme, la Vector c'est le feu, aujourd'hui il y aura pas mal de choses à dire contrairement aux précédents épisodes parce que la Vector c'est vraiment une grosse arme mythique qu'on a pu voir dans pas mal de Call of Duty, 5 Call of Duty au total, je peux d'ailleurs vous faire la liste rapidement comme ça après, bah ce sera fait, on en sera débarrassé, donc première apparition sur MW2, c'est bien là d'ailleurs vu qu'on est sur Terminal, MW2, tout ça, tout ça, on retourne un peu aux sources, donc voilà MW2 c'était la première apparition de la Vector, après bon on a vu un creux de la tristesse parce qu'on l'avait plus revu pendant quelques années, elle a fait son retour pour la deuxième fois après sur Black Ops 2, voilà la petite Vector, et après bon là ça s'est enchaîné, on l'a eu également sur Ghost, sur Aden's Warfare, et la cinquième fois, bah c'est bien entendu sur Infinity Warfare, donc quand même une arme qu'on a vu pas mal de fois dans la série Call of Duty, qui a fait pas mal d'apparitions, et qui est ultra kiffante, je sais pas où était parti mon shoot là mais c'est pas grave, mon shoot reviens s'il te plaît, reviens, wow, ok il y a un spawn là, oh on les a pounés, on les a pounés, ou l'eau, arrêtez, arrêtez de me tirer dessus, je sais même pas d'où ça vient en plus, il y a un mec dans les pas, je suis en plein dans leur spawn en fait, c'est ça le problème je crois, je suis vraiment en plein, il spawn sur moi quoi, ok bon bah, il va falloir faire gaffe hein, que voulez-vous, donc non là Vector vraiment cette arme, honnêtement je pourrais même pas vous dire pourquoi, j'ai tout le temps autant kiffer cette arme, mais dès MW2 hein, c'est même pas que, par exemple je sais pas sur Ghost, cette arme m'a fait de l'oeil, après je suis retourné tu vois sur MW2 et BO2, je me suis dit, ah oui effectivement putain, un Vector c'est le feu, non non, dès l'époque d'MW2, cette arme m'a fait de l'oeil, je ne sais pas pourquoi, et après, que ce soit sur BO2, Ghost, AW et Infit Warfare bien évidemment, c'était de la joie, voilà, c'était de la joie, à chaque fois que la Vector était annoncée, où je la voyais du coup dans le jeu, je me disais, oh putain ça fait plaisir, elle est de retour encore, surtout sur BO2 à l'époque, parce que bon, entre MW2 et BO2, il y a eu quand même pas mal d'années qui se sont écoulées, donc tu disais, on la reverra plus quoi la petite Vector malheureusement, et si pourtant, il fallait juste patienter, donc non, cette arme vraiment c'est le gros kiff, c'est l'arme coup de coeur, sur la série Call of Duty, et j'espère qu'on aura bien entendu du coup l'occasion de l'avoir encore, sur de futurs Call of Duty, pourquoi pas dès l'année prochaine, avec le jeu de Treyarch, si vraiment les spéculations s'avèrent vraies, et que le jeu se déroule pendant la période moderne, ce que j'espère d'ailleurs, ce serait vraiment cool, bah, si la période moderne, moi je pense que petite Vector, elle ne ferait pas de mal, voilà, ce serait super cool, et logique, parce que voilà, c'est une arme qui existe dans la vraie vie, donc je vois pas pourquoi il la mettrait pas, on fait pas beaucoup de kills en ce début de partie, non, 6 kills c'est pas beaucoup, c'est vrai, il se passe pas beaucoup d'actions, je papote, je papote beaucoup ici, donc je me concentre pas trop, sur le gameplay je me suis fait sniper, c'est pas très très cool d'ailleurs, mais ouais, en tout cas, j'ai pu vous divulguer tout mon plaisir à propos de cette Vector, dès le début, au moins comme ça, je vous montre à quel point je suis amoureux de cette arme, par contre, je fais vraiment de la merde, donc il va falloir se réveiller, je vous prie, parce que là, rien ne va plus, rien ne va plus en ce début de gameplay, non mais je vais faire comme à l'épisode avec la Reaper, je vais faire du début, au début, je vais faire de la merde, après, oh, t'inquiète, je viens de chiner, après, il n'aura pas resté traîné, oh, putain, il y avait un autre mec dans l'avion, pas vraiment, dans l'ancien avion, ça c'est correct, par contre, de le dire de cette manière-là, du coup, on le dit comme ça, oh, le petit sniper, là, bonjour, monsieur, au revoir, monsieur, bon, après, c'est sûr, vu qu'on est avec une mitraite, ce n'est pas forcément l'idéal, quand tu joues sur Terminal, mais bon, c'est tellement bon de jouer sur Terminal, c'est tellement la meilleure map d'IW, donc en même temps, je me dis que c'est tout bénef, et ça fait rappeler du souvenir MW2, donc c'est encore mieux, en plus, on fait des petits rimes, donc c'est parfait, on parlera plus, de toute façon, de cette évolution, parce qu'il y a une réelle évolution derrière cette arme, en fait, parmi les différents collages, on n'est plus que 4, ça, c'est par contre un peu emmerdant, pourquoi mes coéquipiers ont quitté, et oui, c'est vrai qu'il y a une certaine évolution, en fait, pour cette arme, parmi ses différentes apparitions, donc là, il va y avoir un réel historique, à citer, donc, ouais, pas mal de choses à dire, comme je vous l'ai dit pour cet épisode à la Vector, ça fait bien plaisir, hop, ben voilà, là, vous voyez, on commence à bien enchaîner, on commence à enchaîner quand mes coéquipiers, ils ont tous quitté, quoi, mais on n'y a rien à comprendre, fuck la logique, oh putain, fuck la logique, que je me suis pris un putain de Dean Marker, je ne sais pas avec quelle arme il était, mais je crois que c'était le Widowmaker, il était au snipe, ok, mais, ah, ça rejoint, c'est bon, ok, le snipe, point d'interrogation, on a vu le mec, là, on va plutôt aller, oh, quoique, si ça vient vers moi, je ne vais pas trop les rusher, oh, bah de pupute, non, on va essayer de passer par derrière, on les brain, j'ai plus de balles, par contre, donc ça, c'est gênant, c'est vrai, comment ça se fait que j'ai déjà plus de balles, quoi, c'est pas normal, c'est pas normal, j'ai envie de sortir mon gardien pour bien les faire chier, en plus, parce que ce serait, ce serait cool, ouais, mais non, on ne va pas passer par là, il faut juste que je trouve quelqu'un de proche, comme ça, oh, je tue, non, oh, mais non, mais là, il était à deux, l'autre, il avait son dragon d'acier, ouais, bon, bah, tout ça pour ça, non, et ripé le gardien, on ne sera pas pour cette partie, du coup, là, c'est un peu mort, un mélod, quoi, avec son dragon d'acier, il est sorti nulle part, ah, bah, tiens, la petite Only B, la fameuse, 18-9, bon, je crois que je suis le seul à faire de bons trucs, là, dans la partie, bon, en même temps, la moitié des alliés, ils n'étaient pas là avant, vu que l'autre moitié avait quitté, comme des cons, bah, bon, ça, c'est pas très grave, ça, c'est pas très grave, c'est tellement beau que pour, il y a un mec, oh, putain, il y avait un mec derrière, c'est tellement beau que pour la seconde partie, on tombe sur Excess, les remakes de Rust, alors, comme ça, on sera encore bien dans l'ambiance, tu vois, de la petite Vector, c'est tellement beau, c'est tellement nice, on tomber sur une map d'LC, comme ça, c'est pas gagné d'avance, loin de là, non, oh, putain, il est en invisible, je déteste ça, est-ce que vous avez remarqué un truc, pour ceux qui jouent à EW, et qui ont joué à EW, c'est un truc que j'ai jamais compris sur ce jeu, et ça reste encore un mystère, un an après la sortie du jeu, mais j'ai l'impression que quand t'es invisible sur ce jeu, tu peux pas te prendre les balles, parce que j'ai beau tirer, et je pense vraiment que le mec est là, mais ça prend pas du tout les balles, donc j'ai l'impression, en fait, que sur ce jeu, quand t'es invisible, t'es également invincible, c'est-à-dire qu'on peut toujours te tirer dessus, les balles te traverseront, mais j'ai jamais eu la réponse à ça, mais à chaque fois qu'il y a un mec invisible, j'arrive jamais, jamais, jamais à le toucher, bon du coup, à le tuer, encore moins, forcément, si tu t'arrives pas à le toucher, tu t'arrives pas à le tuer, mais ça, c'est un truc, et c'est le mystère d'EW, je devrais l'appeler ça, c'est vraiment impressionnant, je suis vraiment tombé dans l'équipe perdante, c'est triste, la grenade, attention, il y a un mec en plus, hop, wouh, non, ok, mais là, on est bloqué dans le spawn, c'est quoi cette blague, c'est quoi cette blague, on est vraiment bloqué dans le spawn, moi, je me casse, non, 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 je suis poursuivi par vous, ohlala, bon, la game là, elle était pas tip top, ohlala, il a lié le carnage, oh putain de... il y a pas un pour sauver, malheureusement, bon, moi, je finis, je suis un petit 25-12, ouais, le 8-2 ratio, ça va, c'est pas dégueulasse, ça, et parlons-en maintenant, du coup, de cette petite vecteur, non, 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 cette arme, cette arme, cette arme, donc première apparition, comme je vous l'ai dit, c'était sur Modern Warfare 2, c'était une mitraillette, bien entendu, mitraillette bien stylée, comme ça, en forme, ah, je sais pas, mais elle a une forme un peu spéciale, tu sais, avec une forme un peu géométrique, avec la base, comme ça, en ligne droite, et le chargeur un peu, du coup, incliné en diagonale, plutôt stylé, et c'est vrai que déjà, sur MW2, je trouvais la vecteur, très efficace, par contre, on va peut-être éviter, de retomber sur Terminal, d'ailleurs, je vais changer de variante, avec vous, on va prendre la variante, Perzerker, qui est bien bien puissante, notamment, hop, comme ça, je vous montre un peu, deux apparences différentes, qu'on a via les variantes, et ouais, c'est vrai que sur MW2, déjà la vecteur, je la trouvais très efficace, donc une arme qui était, bon, en termes de dégâts, c'était plutôt modéré, et sa grande force, finalement, la vecteur, et ça a toujours un peu été comme ça, bon, après, ça varie un peu, selon les calls of duty, et on va encore tomber, du coup, sur, Terminal, ok, très bien, c'est pas très grave, sa grande force, et surtout la précision, très très bonne précision, surtout pour une mitraillette, qui permettait quand même, de faire des bons longs shots, c'était bien le cas, du coup, sur MW2, et du coup, l'évolution qu'on a eu, après, c'est sur Bo2, alors sur Bo2, c'est vrai qu'entre MW2, les deux vecteurs étaient plutôt semblables, il n'y a pas eu une grosse évolution, comme ce qu'on aura, après, via Ghost, Advanced Surfers, et du coup, IW, c'est vrai que, voilà, c'était, bon, coup-ci-coup ça, il n'y a pas énormément de différence, du coup, entre les deux vecteurs, celle de Bo2 était également très efficace, j'avais un plaisir fou à y jouer, c'était tellement bon, encore une fois, une très très bonne précision, c'est sûrement, d'ailleurs, je pense, il faudrait que je retourne sur Bo2, pour vérifier ça, mais sûrement l'une des armes que j'utilisais le plus sur Bo2, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu, mais je pense que c'est le cas, selon mes souvenirs, en coup de cas, tellement que j'y avais joué à cette petite vecteur, elle faisait tellement plaisir, après, du coup, bon, on fait un mini bon dans le temps, parce qu'on passe à Ghost, alors Ghost, du coup, elle avait un peu changé, déjà, elle n'avait plus vraiment cette statistique de très très bonne précision, la précision était plutôt bonne, mais, c'était plus trop ça, son gros avantage, le gros avantage de la vecteur sur Ghost, c'était surtout ses dégâts, de très 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 bons dégâts, bon, pour ceux qui ont joué à Ghost, je pense que vous vous rappelez, mais la vecteur était sûrement l'une des armes, en tout cas, les plus efficaces du jeu, avec, notamment, du coup, la Honey Badger, et la M-TAR, c'était quand même, un bon trio efficace, sur, euh, sur une fille de voir phare, sur Ghost, qui faisait le taf, et voilà, elle était déjà un peu différente, notamment au niveau du viseur, le viseur n'était pas le même, du coup, que celui qu'on avait sur MW2 et Ghost, et, et Black of the, ah mais ça, il y a tellement de Call of Duty, que je commentais déjà, m'emmêler au niveau des noms, rien ne va plus, mais voilà, on avait un viseur qui avait un peu changé, comme je vous dis, du coup, les statistiques n'étaient pas exactement la même, on avait déjà, tu vois, une sorte de vecteur, un peu plus futuriste, déjà, bah, petite indication à ce niveau là, c'est qu'elle ne s'appelait plus la vecteur, tout simple, comme sur Black of the MW2, elle s'appelait la vecteur CRB, donc c'était entre autres, on va dire, la version un peu améliorée, voilà, de la vecteur qu'on avait sur Ghost, mais mine de rien, elle était quand même très efficace, malgré que c'était, du coup, un peu une, non, ce serait, ce serait faux de dire que c'était une variante, parce que, voilà, c'était, le niveau du skin, c'était exactement la même chose, à part le viseur, du coup, qui changeait, bon, après, c'est vrai qu'au niveau des stats, c'était pas exactement la même chose, notamment au niveau de précision et dégâts, ça changeait quand même un peu, mais voilà, en tout cas, celle de Ghost était encore une fois, très, d'MG avec toutes les armes, avec la vecteur, justement, la vecteur CRB, qu'on aime l'appeler, donc ça, du coup, c'était pour Ghost, après, du coup, sur Addons For Far, on a sa variante, on va dire, peut-être la plus futuriste, qui diffère un peu plus des autres vecteurs, du coup, des autres Call of Duty, elle s'appelait plus déjà Vector, elle s'appelait, du coup, la SAC 3, voilà, la fameuse SAC 3, qui, à la sortie du jeu, était en akimbo, voilà, vous vous rappelez la mitraite akimbo d'Addons For Far, bah, c'était finalement une vecteur, on le voyait vraiment très, très bien au skin, ce truc qui changeait, et qui était, c'est vrai, des fois, un peu bizarre, moi, quand j'ai vu ça, je m'étais dit, ah oui, quand même, parce qu'en fait, la première fois, que j'avais su qu'il y avait une vecteur sur Addons For Far, je ne savais pas qu'elle était en akimbo, donc je me disais, yes, il y a la vecteur dans le jeu, ça fait plaisir, finalement, quand tu vois, pour la première fois ça, tu te dis, elle est en akimbo, sans vous le cacher, au début, j'étais quand même, un peu décoûté, je me suis dit, ah mince, du coup, on n'a pas moyen de la passer en mode normal, en mode classique, comme sur les anciens Club Duty, ça peut être un peu dommage, il passait une mec, là, parce qu'il y avait un mec, bon, il a dû partir, je ne sais trop où, mais du coup, oui, j'étais un peu déçu, je me suis dit, ah dommage, parce que, putain, c'est la vecteur, c'est l'une de mes armes préférées de la licence Club Duty, et là, elle n'est pas vraiment pareille, elle est même plutôt différente, du coup, vu qu'elle est carrément en akimbo, et que ce n'est même pas un accessoire, c'est carrément comme ça, donc on dit, bon, c'est un peu bizarre, mais, pourquoi pas, elle était quand même très efficace, cette sac 3, malgré cet aspect akimbo, qui, bon, premiers abords, tu peux dire, du coup, ah ouais, c'est quand même limité, parce que, bon, si c'est akimbo, à l'endissant, je ne pourrais pas faire grand chose, malgré ça, elle était quand même très efficace, si je m'appelle bien, d'ailleurs, c'était la seconde, arme que je vous avais présenté, dans MG avec toutes les armes, et c'est d'ailleurs, le tout premier épisode de Melee Général, avec toutes les armes, sur la chaîne, que je vous avais fait, en commentaire, voilà, avec un petit commentaire, donc ça, c'est l'aspect nostalgique, mais bon, on s'en fout un peu, ça n'a rien à voir avec l'arme, malheureusement, mais, voilà, la sac 3 est un peu spéciale, du coup, sur AW, mais, j'en ai pas fini d'en parler, parce que ça, c'était que le début, c'était sans compter, sur Sledgehammer, du coup, qui ont fait après, une mise à jour, avec l'ajout, du coup, de la sac 3, mais cette fois-ci, non akimbo, et là, oui, là, on a vraiment retrouvé, la vector qu'on connaissait, putain, mais les mecs, par contre, ils comptent fond de map, c'est pas possible, on a vraiment retrouvé, la vector qu'on connaissait, à l'ancienne, alors bon, certes, il y avait encore un petit truc, qui différait, parce que bon, si on cherche toujours, les petits détails, on en trouve plutôt facilement, c'est vrai que du coup, le truc qui changeait, pour la vector, comme ça, en mode, bon, la sac 3, on va quand même l'appeler comme ça, la sac 3 d'AW, en mode sans akimbo, c'est qu'il y avait le viseur intégré, viseur que tu ne pouvais pas, du coup, enlever, mais malgré ça, du coup, t'avais vraiment, vraiment, vraiment l'impression, d'avoir la vector, c'était la vector, de toute façon, sans nul doute, dans les mains, ça faisait plaisir, elle était ultra efficace, elle avait, vraiment, je trouve, le cachet de celle de Ghost, elle ressemblait beaucoup à celle de Ghost, c'est à dire, bon, précision qui était bonne, mais sans plus, mais par contre, avec des dégâts qui étaient quand même, bien, bien élevés, et ouais, elle faisait ultra plaisir quand même, celle d'AW, de toute façon, je vous ai fait déjà pas mal de gameplay avec, donc, pour ceux qui s'en souviennent, bah c'est tant mieux, pour les autres, bon, j'espère que vous avez joué avec cette arme, pour, pour savoir un peu de quoi je parle, et du coup, on se retrouve maintenant sur IW, voilà, avec la Karma 45, qui est du coup, encore une fois, une évolution, du coup, de la Vector, alors là, je dirais du coup, une évolution un peu moins radicale, un peu moins radicale, de ce qu'on a sur Addons Forfar, c'est plus, tu vois, la suite logique, de la Vector CRB, de Ghost, qu'après du coup, il y aurait, la petite SAC 3, qui terminerait un peu, cette, cette arme généalogique, de la Vector, pour parler des choses, toi par contre, je sais que t'es là, voilà, tu vas pas me la faire non plus, et bon, pour terminer avec cette Karma 45, du coup, elle est très efficace, très efficace, c'est l'une de mes armes préférées, d'Infin Warfare, sans aucun doute, donc pareil, finalement, que pour les Vector précédents, dès le précédent Call of Duty, à chaque fois, ces armes, c'était mes armes préférées, bon, avec celle d'IW, ça change pas du tout la donne, encore une fois, on trouve l'aspect de Ghost, c'est pour ça que je vous parle, vraiment, d'une vraie évolution, avec ces armes, parce que, vraiment, on avait, qu'est-ce qu'il foutre là, ouh, j'ai plus de balle, enfin non, j'avais plus de mine dans le chargeur, plutôt, non, il m'a tué, dommage, dommage, on a une vraie évolution, dans le sens, tu vois, on a les deux premières vectores, qui se ressemblent plutôt bien, et on commence avec Ghost, avec une petite fracture, et après, tu vois, avec Ghost, on a une Fidwarfare, et AW, des vectores qui sont plutôt semblables, en termes d'efficacité, c'est pour ça qu'il y a une sorte d'évolution, et je trouve ça plutôt unique, qui dit pas de connerie, voilà, c'est la première arme dans la série, comme ça, où il y a une vraie évolution, que je vous raconte, parce que les autres armes que je vous présentais, pour les autres épisodes, bon, c'était plus des trucs qui restaient, on va dire, dans la lignée, de ce qu'on avait précédemment, par exemple, je prends le Ezra Vage, donc le Space 12, bon, c'était pareil que ce qu'on avait sur, quasiment, BO1, et, et du coup, MW3, bon, ça changeait avec, peut-être un peu avec BO1, donc c'est pas forcément le meilleur exemple, mais on se comprend, alors là, vraiment, avec la Vecteur, on l'a vu, sur chacun des Call of Duty, on a eu une évolution constante, comme ça, progressive, et je trouve ça vraiment cool, après, de toute façon, je pense que si on la revoit, dans un prochain Call of Duty, notamment, peut-être l'année prochaine, là, on a fait par contre, un très bon gameplay, qui 29.4, bon, je pense que là, peut-être qu'on retournera plus aux sources, en mode, Black Ops 2, MW2, tu vois, en tout cas, j'espère que ce sera le cas, si on la retrouve, parce que j'ai trop envie de, retrouver une petite Vecteur, moi, tellement que j'adore cette arme, donc, voilà, pas mal de choses à dire, comme, comme je vous l'avais dit, de toute façon, je ne mentais pas à ce sujet là, mais cette arme, en tout cas, c'est le gros, gros kiff, juste pour terminer, quand même, avec celle d'IW, parce que je n'ai pas fini d'en parler, malgré qu'on ait fait les deux gameplays, le truc qui change aussi, quand même, avec cette Karma 45, donc version un peu futuriste, de la Vector, c'est les double chargeurs, c'est vrai qu'en termes d'apparence, bon, l'arme est, on va plutôt prendre d'ailleurs, l'arme de base, plutôt qu'une variante, l'arme est très ressemblante, on est d'accord, à la Vector, sans aucun doute, le seul truc qui change, que ce soit du coup, visuel, des pratiques, c'est le double chargeur, voilà, double chargeur, du coup, qui apporte quand même, de bons trucs, parce que ça te permet, quand même, d'avoir plus de balles, forcément, du coup, dans ton arme, sans avoir chargeur de capacité, de pouvoir recharger plus rapidement, également, bon, ça, je pourrais plus en parler, de toute façon, quand je vous présenterai l'arme, dans melee générale, avec tous les armes, bien entendu, mais c'est vrai que ça, du coup, ça change quand même, pas mal l'arme, un peu du style, du coup, de celle d'AW, voilà, qui permettait d'apporter, le mode akimbo, là, ça te permet d'avoir, un double chargeur, bon, c'est peut-être pas aussi radical, de toute façon, comme changement, mais c'est plutôt cool, mais sinon, c'est vrai qu'après, en termes de skin, on voit vraiment, que c'est la Vector, et c'est super cool, de retrouver cette arme, j'étais hyper content, moi, quand j'avais vu ça, donc voilà, pour cet épisode, sur cette arme, que j'aime tant, la Vector, c'est le sang, voilà, c'est l'arme, ultime, de Call of Duty, pour moi, vraiment, c'est mon arme préférée, de la licence Call of Duty, à jamais dans mon coeur, la Vector, voilà, j'adore cette arme, et j'espère que vous aussi, du coup, on reste dans, les j'aime, j'aime pas, j'espère en tout cas, que vous avez aimé, cette vidéo, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir, c'est la petite récompense, et du coup, on se retrouve prochainement, voilà, pour un nouvel épisode, alors, avec quelle arme, je sais pas, on verra de toute façon, l'avenir nous le dira, allez, bye, tout le monde, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah,